Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto dans lequel on va aborder tous les basiques de cette nouvelle map zombie d'Air Heisen Drach. Et donc forcément ça commence avec le courant. Donc comme vous l'avez vu, quand j'ai spawn en first room, j'ai tout simplement pris directement sur ma droite. Je prends actuellement les petits remparts qui me mènent jusqu'à une passerelle qui me permet de traverser cette première cour et je vais atteindre directement des appartements privés. Donc appartement que je traverse complètement jusqu'à arriver dans la zone de l'armurerie et dans cette zone je vais trouver tout simplement le courant. Donc je continue le chemin central et le courant se trouve comme vous le voyez actuellement tout au bout de la salle. Vous avez donc le cheminement parfait pour vous rendre au courant en sachant bien évidemment que vous avez de nombreuses portes à ouvrir pour y parvenir. Toujours depuis cette first room, je vais donc pouvoir vous montrer les atouts. Il y a donc Quick Revive que vous connaissez tous très bien j'imagine déjà. En poursuivant le cheminement sur la gauche, vous allez tomber sur l'atout 3 armes qui peut s'avérer utile notamment lorsque vous faites de très longs runs. Donc lorsque vous continuez toujours dans le cheminement logique, vous arrivez dans une grande cour qui quant à elle vous mène sur une salle avec des petits écrans verts dans laquelle vous allez trouver le troisième atout. Il s'agit donc de passe-passe. Donc à gauche de passe-passe, vous avez un petit chemin qui vous mène à un souterrain dans lequel vous allez trouver de nombreuses choses, notamment une pyramide ou encore le téléporteur que nous avons abordé dans une autre vidéo. Donc ce souterrain dans lequel vous ne trouverez pas d'atout, mais qui en revanche va tout simplement vous permettre de rejoindre une autre zone de la map plus rapidement, donc en traversant directement par en dessous cette fameuse map. Donc vous prenez ce petit escalier et vous arrivez dans une nouvelle cour complètement à ciel ouvert et dans cette cour vous allez trouver de nouveaux atouts. Donc ça vous ramène tout simplement aux appartements, donc les fameux appartements que nous avons abordé précédemment dans lequel vous trouviez le courant, et bien il faut savoir que dans cette zone où vous avez le courant, il y a également un atout qui n'est autre que l'atout énergie. Par la suite vous allez pouvoir revenir sur vos pas pour trouver le cinquième atout, donc qui se trouve juste dans la grande cour dégagée que nous venons de traverser. Donc vous revenez complètement sur vos pas, vous retraversez la petite passerelle, vous sautez sur le côté si vous avez ouvert, c'est plus pratique. Et le cinquième atout n'est autre que double coup et il se trouve juste ici dans la petite salle sur la gauche. Et donc pour le sixième atout, et bien c'est le plus simple et le plus important de cette map, il s'agit bien évidemment de Masto. Donc vous allez revenir jusqu'à la first room et vous allez prendre l'une des trois sorties possibles de cette first room et l'atout Masto se trouvera tout simplement ici. Donc il faut savoir qu'il y a six atouts fixes dans cette map, il y en a de nombreux autres que vous pouvez obtenir par le biais des orbes Wonderfees. Donc ces fameuses orbes qui vous donnent des atouts contre 1500 points et donc je vais vous en donner les positions puisqu'il faut savoir qu'il y a en tout 4 orbes Wonderfees répartis dans la map. Donc c'est parti, vous avez vu mon personnage, j'ai pris le cheminement sur la gauche comme on l'a fait précédemment. Cheminement qui vous amène encore et toujours à cette fameuse salle avec des écrans verts, donc là où il y avait le fameux atout passe-passe. Et donc je prends sur la gauche, je monte à l'étage et notre premier orbe Wonderfees se trouve tout simplement dans le coin sur la gauche. Donc je continue mon cheminement en passant par les remparts, toujours à l'étage. Donc j'arrive dans une première tour, un premier donjon, appelez-le comme vous voulez. Et donc ce donjon vous mène tout simplement à une petite courette en hauteur à l'extérieur où se trouve la deuxième orbe Wonderfees. Pour la troisième, rien de plus simple, il va falloir tout simplement longer les remparts. Donc vous avez le deuxième donjon juste ici, vous continuez votre cheminement sur les remparts, vous allez jusqu'au bout. Et la troisième orbe Wonderfees se trouve tout simplement dans la troisième tour, le troisième petit donjon. Et voilà, on a fait le tour de toutes les orbes qui se trouvent dans cette zone. Il va maintenant falloir vous téléporter pour atteindre la quatrième orbe Wonderfees. Et elle se trouve tout simplement dans la zone de lancement des fusées. Donc pour vous téléporter, rien de bien compliqué, il va falloir revenir complètement en First Room. Puisque l'un des téléporteurs le plus pratique que vous allez pouvoir utiliser se trouve tout simplement dans les souterrains accessibles directement depuis la First Room. Donc vous prenez la direction que vous avez pris précédemment avec l'atout Mastodon et le téléporter se trouvera tout simplement dans les souterrains. Donc vous voici téléporter dans la zone de lancement de la fusée. Et tout simplement la quatrième orbe Wonderfees se trouve un petit peu sur la droite, au pied même de cette fameuse fusée. Et voilà, c'est tout pour ce petit tuto. J'espère que ça vous aidera puisque c'est vrai qu'on est toujours un petit peu perdu quand il y a une nouvelle map. En attendant, je vous invite à liker, partager, commenter si cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501